bonjour et bienvenue donc pour ce petit tuto pour je vais vous montrer comment on fait la mise à jour cartographique et logiciel donc du système navtech donc le système gps et radio et multimédia donc l'on a dans les peugeot experts 2017 puisque le mien est en 2017 donc mais je pense que c'est les mêmes depuis la sortie de du nouvel expert à partir de 2016 donc voilà j'ai commencé alors je vais essayer de stabiliser pour pas trop bouger avec mon téléphone qui me sert de caméra voilà donc ici j'ai téléchargé donc ici vous tenez pas compte de cette icône qui sert pas pour ce que nous allons voir maintenant donc j'ai téléchargé sur le site maille peugeot donc la mise à jour pour mon véhicule donc à savoir qu'il y a la licence que vous avez ici et donc la mise à jour pour la carte vous voyez map europe et ici la mise à jour pour le firmware donc au niveau de l'armorescence donc ici vous avez la clé usb ne vous fiez pas la taille de ma clé puisque celle ci est une 8 giga mais elle ne suffit pas pour mettre les deux dessus donc il faut une 16 giga mais pour montrer ça va suffire pour aujourd'hui donc la ma 16 giga est en resté dans la voiture donc je peux pas vous le montrer en temps réel mais on va faire pareil donc ici première chose c'est de créer un dossier et un dossier que vous allez appeler licence avec un elle minuscule quand vous avez fait ce dossier licence vous prenez la licence que vous avez téléchargé et vous la mettez dedans voilà si j'ouvre ma licence elle est bien dans mon dossier licence ensuite donc il vous faut donc c'est des fichiers qui sont zippés donc on va les extraire donc moi je fais extraire ici j'ai un système d'exploitation linux mais si vous avez windows il faut winzip et vous faites exactement pareil il n'y a pas de difficulté donc je fais extraire ici donc il va m'extraire les fichiers donc pour la carte j'espère que ça va pas être trop long voilà donc j'ai coupé un petit peu la vidéo pour pas perdre trop de temps donc ici on voit qu'on a le fichier qui a été extrait si je l'ouvre on voit qu'il ya swl et dedans donc un fichier avec le numéro de la mise à jour de la carte donc je reviens en arrière et donc on va faire exactement pareil pour ici la version du firmware donc ici donc extraire ici voilà c'est parti là aussi je vais couper la vidéo pour gagner du temps voilà donc maintenant c'est fini donc je me retrouve bien avec mes deux dossiers de mise à jour donc je vais maintenant les faire passer sur ma clé usb donc je prends pour commencer le firmware et je l'ouvre et vous voyez qu'elle est donc le fichier swl donc lui je le prends et je le mets à la racine de ma de ma clé si je demande un affichage en liste ce sera plus facile donc on a une arborescence voilà donc on a la licence et le swl si je reviens ici vous remarquerez qu'il me reste mon update info xml on s'en moque éperdument donc vous n'en tenez pas compte vous transférez juste le fichier le dossier pardon swl donc maintenant je reviens ici et ici j'ai ma carte donc ma carte je l'ouvre et voyez qu'on retrouve j'essaie voilà c'est de pas trop baisser on retrouve un fichier swl donc lui quand vous l'avez déjà ici le dossier pardon swl c'est pas la peine de ramener tout le double swl vous en aurez deux donc vous ouvrez ce swl et vous prenez la mise à jour de la carte et la mise à jour de la carte vous venez le mettre dans le déjà le dossier swl que vous aviez et voici l'arborescence que vous devez avoir sur votre clé à savoir un dossier avec la licence un dossier swl avec à l'intérieur mise à jour cartographique et mise à jour de firmware voilà donc vous devez avoir ça si vous fermez ça vous devez avoir que deux dossiers à la racine si j'ouvre ma licence j'ai bien ma licence ici ah mince j'ai fait une erreur de mauvaise manipulation donc je vais aller la rechercher donc ma licence que je dois avoir ici voilà donc j'ouvre j'ai bien ma licence et ici mon fichier swl avec le dossier cartographique le dossier je me trompe le dossier firmware et le dossier de la cartographie donc pour les autres si je reviens sur les swl qu'on avait tout à l'heure donc on ne s'occupe pas de tout le reste de tout ce qui peut y avoir dedans on met tel quel voilà donc maintenant je vous conseille de passer à la partie 2 de ma vidéo sur la mise à jour qui va montrer en pratique comment on fait pour injecter grâce à la clé usb tout cela dans le navtech donc du peugeot expert donc à tout de suite